bonjour à toutes et à tous bienvenue bonjour 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 à tous bienvenue sur ce webinaire quatre clés pour booster vos projets associatifs en attendant que tout le monde se connecte je vous propose peut-être de nous présenter très rapidement mais carrément enchanté à tous ceux que toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore donc je m'appelle solène je suis responsable marketing chez yapla alors on va vous expliquer ce que c'est qu'yapla mais en gros on travaille avec les assos pour simplifier leur quotidien je suis moi même issue du milieu associatif j'étais présidente d'un incubateur à projets associatifs et puis j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager des bonnes pratiques astuces qu'on a pu rassembler en étant justement en contact d'associations dans le but de vous aider à dynamiser vos projets et j'ai l'immense plaisir d'être avec théo aujourd'hui merci beaucoup solène bonjour à tous moi du coup c'est théo moi je suis responsable du fixer clients chez yapla mon rôle au quotidien c'est d'accompagner nos utilisateurs de yapla dans la découverte la mise en place l'utilisation de notre plateforme moi également enfin égale je suis également issu du milieu associatif alors rien à voir avec l'expérience de solenne puisque j'ai été dirigeant d'un club de rugby pendant quatre ans je vais en profiter pour peut-être vous présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle live storm en bas à droite certains l'ont découvert il ya un petit bouton de chat qui va vous permettre éventuellement de dire bonjour de vous présenter de vous saluer entre vous de nous saluer n'hésitez pas également à me dire si tout fonctionne bien si vous nous entendez bien si l'image est fluide sachez également qu'en bas à droite toujours de votre écran vous avez également un autre bouton qui s'appelle question il porte très bien son nom puisqu'il va vous permettre si vous le souhaitez tout au long la présentation de poser des questions soit j'y répondrai à l'écrit en direct soit on y répondra à l'oral à la fin de notre échange parce qu'on se conserve un petit temps avec solenne pour pouvoir y répondre en direct c'est ok tout fonctionne merci pour vos retours on a également un petit bouton sondage qui va nous permettre de vous poser quelques questions pendant notre présentation afin de mieux vous connaître recueillir votre votre ressenti sur sur ce webinaire alors je vois qu'il ya des gens qui ont des petits soucis avec le chargement de la vidéo ce alors je sais pas si vous nous entendez du coup n'hésitez pas alors la vidéo c'est peut-être nous 1 je pense que peut-être que les gens ne nous voient pas donc n'hésitez pas à m'en dire plus mais j'ai l'impression que quand même globalement ça fonctionne pour tout le monde sachez enfin que cette présentation est enregistrée vous en recevrez ok bon bah marilyn merci bon bah c'est super c'est tout bon génial bon bah peut-être que ça vient des connexions de la connexion internet de certains de nos participants et j'en suis navré dans tous les cas pas d'inquiétude si vous loupez quoi que ce soit si vous devez partir vous recevrez le replay l'enregistrement de notre présentation ainsi que le support qu'on utilise par email à la fin justement de notre présentation solenne qu'est ce qu'on a au programme aujourd'hui alors au programme aujourd'hui comme je le disais tout à alors l'idée c'est de vous partager des astuces des actions concrètes pour dynamiser vos initiatives vos projets booster les projets associatifs c'est très vaste l'idée c'est que chacun chacune d'entre vous vous faites partie d'associations vous avez le projet associatif en lui-même que vous portez puis vous avez peut-être des événements vous peut-être que vous menez des collègues de dons peut-être que vous cherchez des bénévoles peut-être que voilà vous avez plein de projets tout au long de l'année qui gravite un peu autour d'autres associations et l'idée c'est de vous partager les meilleures pratiques quelques bonnes astuces en tout cas qu'on a pu identifier chez nos associations clientes puis au fil de notre expérience vous aussi vous avez de l'expérience vous avez des bonnes pratiques vous avez certainement des bonnes astuces à partager dans le chat n'hésitez surtout pas on est là pour ça que ce soit interactif et voilà donc l'idée c'est de faire connaissance vous expliquez deux trois mots sur yapla ensuite on va rentrer en détail sur ces fameuses quatre clés on a la chance aujourd'hui d'avoir lors guibert qui est pour l'instant en backstage mais qui va monter sur scène tout à l'heure pour vous partager à son propre témoignage ses astuces elle est co déléguée elle est déléguée générale pardon et co fondatrice de l'association smile et je vous en dis pas plus je laisserai leur présenter son association et son expérience tout à l'heure et puis donc bah du coup théo tu pourras nous montrer comment yapla peut vous aider au quotidien pour booster vos projets à son et puis on aura un moment de questions une session de questions réponses à la fin mais n'hésitez pas à poser quand même vos questions tout au long du webinaire on essaiera de rebondir d'y répondre comme et ben écoutez je vous propose tout de suite une petite présentation avec théo de qu'est ce que c'est qu'il ya plat théo est ce que tu peux nous dire quelques mois bien évidemment bah écoutez il ya place et la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations c'est une plateforme informatique qui a été mise en place suite à différents constats le premier c'est que quand on est responsable associatif on a souvent énormément de tâches administratives redontantes chronophages et on va pas se mentir pas franchement épanouissante moi titre personnel je devais collecter des fiches papier d'inscription courir après l'échec pour payer les licences de mes joueurs ça me prenait un temps fou une fois que je récupérais les fiches papier je vais aller tout saisir les tout saisir dans un fichier excel le transmettre au président bref c'était c'était franchement pas rigolo donc l'idée dit à plat déjà c'est d'en finir un petit peu avec ces aspects de saisie de correction de transfert d'informations en ayant une plateforme qui va vous permettre de mettre en place de l'inscription et éventuellement du paiement en ligne récupérer au sein d'une même base de données les informations de vos cotisants des participants à des événements ou des mêmes des donateurs à des différents projets vous pouvez soutenir et en vous proposant bas de mettre en place si vous le souhaitez du paiement en ligne parce que aujourd'hui on achète ses billets d'avion ses billets de train sur internet on paye ses amendes voire ses impôts également en ligne pourquoi on ne pourrait pas le faire pour son association l'idée également c'est de vous proposer une plateforme qui centralise l'ensemble de vos informations et de vous fournir différents outils qui vont pouvoir les utiliser j'y viendrai d'ici quelques instants et vous permettre de gagner un petit peu en structure et d'arrêter éventuellement de faire des imports des exports de données entre les différents outils que vous pouvez utiliser en vous libérant du temps vous en gagner du temps sur des tâches administratives l'idée derrière c'est non pas de remplacer l'humain c'est pas du tout notre vocation mais de vous permettre de libérer du temps pour vous consacrer à la communauté qui gravite autour de votre association et justement vous permettre de vous pencher à 100% sur les différents projets que vous pouvez mener comment il ya plat vous permet justement de remplir tous ses objectifs c'est au travers des différentes fonctionnalités que qui sont résumés sur cet écran ya plat propose trois solutions pour collecter de l'information et éventuellement des paiements en ligne c'est les applications membres événements et dont membres pour vous permettre de gérer tout ce qui va être prise de cotisation avoir une base de données de ses adhérents les suivre dans le temps pouvoir consulter leurs fiches voilà bref avoir un aperçu en temps réel de qui adhère ou non à votre association l'application événements va vous permettre de gérer et de créer et de créer des événements alors je me permets de rebondir sur un petit problème technique que delphine a alors je suis navré delphine je pense que j'ai peut-être vous inviter à quitter et à revenir dans le dans le webinaire parce que ça semblerait plutôt venir de votre côté ou de votre connexion internet je suis vraiment navré mais je peux pas faire grand chose parce que a priori ça fonctionne pour la plupart d'entre vous donc l'application événements collecter des informations sur des événements gratuits payant que vous pouvez organiser que ce soit une tombola une soirée une conférence un tournoi sportif ou encore un dîner on peut organiser tout ça sur ya plat et mettre en place des processus d'inscription l'application dont avoir un ou plusieurs projets qu'on va suivre plus ou moins dans le temps qui vont vous permettre de collecter des dons et si vous êtes habilité à le faire éventuellement automatiser l'envoi et la génération de reçus fiscaux ya plat c'est également des solutions de communication avec la possibilité de créer et gérer un site web sans que ça soit une obligation est également vous permettre d'avoir accès à une solution de newsletter envoyer des emails en masse pour communiquer sur la vie de votre association à des listes de diffusion vous allez pouvoir paramétrer vos membres actifs les participants à un événement les donateurs d'une campagne de dons en particulier il ya place également de la gestion avec une fonctionnalité de comptabilité qui va être capable de générer et d'envoyer des factures sur les transactions que vous allez pouvoir recueillir sur la plateforme ou encore générer les écritures comptables de tout ce qui va se passer sur ya plat pour pouvoir par la suite générer automatiquement un compte de résultats et un bilan de votre association le voilà coûte solenne ça me paraît bien comme introduction je sais pas ce qui vient après donc là j'ai tendre la parole et puis moi j'allais me pencher un petit peu sur les premières questions qui apparaissent merci beaucoup théo écoutez je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on aborde ces fameuses cas clés pour booster vos projets associatifs et pour rentrer dans le vif du sujet je vous propose tout de suite un premier sondage à savoir en moyenne par semaine combien de temps est ce que vous estimez dédié à vos tâches administratives alors je publie dans l'onglet sondage ce sondage donc qu'est ce que j'entends par tâches administratives c'est tout ce qui est relatif à la tenue du registre de vos membres par exemple si vous êtes une association qui gérait beaucoup de membres de bénévoles voilà la gestion des inscriptions si vous organisez beaucoup d'événements d'ateliers la tenue de votre comptabilité l'envoi de vos factures de relance de paiement auprès de membres la gestion de vos chèques par exemple ou d'espèces même si vous gérez des les paiements et que vous avez besoin de faire des allers-retours à la banque voilà donc je vous ai mis un petit sondage là dans le dans l'onglet sondage je suis bien curieuse de savoir à peu près combien de temps ça vous prend et ça me permet d'introduire en fait la première clé qui est quand l'idée c'est que et c'est vrai pour tous les webinaires pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires parce qu'on en fait sur plein de thématiques différentes et on essaie de vous partager des astuces de choses à mettre en place mais en fait on pourrait vous partager plein d'idées si vous n'avez pas l'espace et le temps de les mettre en place du coup c'est dommage et donc l'idée ça va être d'identifier aujourd'hui au sein de votre asso est ce qu'il ya des choses au quotidien qui vous prennent beaucoup de temps qui sont un peu rébarbative et qui n'ont pas vraiment d'impact disons direct pour votre mission pour votre cause et qui pourraient être automatisés ou qui pourraient être gérés différemment parce que aujourd'hui il existe plein d'outils nous va pas forcément vous parler d'iapla mais en réalité il ya plein d'outils différents et de solutions pour des besoins spécifiques mais il ya plat aujourd'hui ça vous permet d'automatiser de gagner du temps sur différentes tâches et notamment je le mentionnais la tenue du registre de vos membres à partir du moment où vous gérez les adhésions comme théo le mentionné tout à l'heure avec l'application membres vous n'avez plus besoin de fichiers excel vous n'avez plus besoin de faire des allers-retours à la banque poser des chèques alors en tout cas ça réduit drastiquement le temps passé sur cette sur ce point là toute la partie comptabilité bah on a un outil de comptabilité comme disait théo donc en fait toutes les transactions qui vont arriver dans il ya plat que ce soit du coup des membres des donateurs des billetteries des ventes peu importe en fait les écritures comptables elles vont être automatiquement ici donc encore une fois plus besoin de passer du temps à écrire manuellement dans un fichier excel les différentes transactions pareil vous avez des outils de communication à dispo qui vous permettent d'envoyer automatiquement vos factures vos reçus fiscaux tout ce temps là que vous gagnez c'est du temps que vous allez pouvoir réinvestir mais dans les trois autres clés que je vais vous présenter juste après ce qui est intéressant aussi avec les outils c'est que souvent vous pouvez vous créer un disons un modèle donc je pense par exemple à votre si vous gérez des membres un formulaire d'adhésion le fait de l'avoir sur un outil vous allez pouvoir le réutiliser d'année en année du piqué alors vous allez me dire le formulaire papier c'est pareil oui la limite c'est que vous allez quand même devoir chaque année devoir réécrire du coup les noms des inscrits alors que du coup avec un outil comme il ya plat en ligne ben ce travail là il est délégué à aux membres et donc vous gagnez du temps in fine donc je sais pas s'il y en a dans le chat là qui utilise déjà des outils qui ont des des exemples d'autres choses à partager n'hésitez pas en attendant je vais passer un autre sondage oui j'ai envie de vous faire participer aujourd'hui à savoir quelle est votre principale source de financement aujourd'hui au niveau de votre association pour financer vos projets donc ça peut être les cotisations les dons est ce que vous faites du crowdfunding est ce que vous vous avez des subventions est ce que vous faites appel au parrainage au mécénat est ce que vous avez des financements bancaires activités démocratives autres ce sondage c'est simplement l'objectif c'est de rappeler aussi qu'il existe plusieurs sources de financement qui sont plus ou moins exigeantes qui sont plus ou moins complexes à mettre en place et l'enjeu alors c'est surtout quand on démarre et qu'on cherche un peu son modèle économique en assos c'est de cibler celle qui est la plus adaptée par rapport forcément à la mission de votre assos par rapport aussi à la réalité terrain parce que encore une fois il ya des les cotisations par exemple c'est assez simple à mettre en place enfin je veux dire c'est un formulaire ça peut être mentionné dans les statuts il ya peut-être une partie un peu administrative à légale disons à gérer mais c'est assez simple par rapport à aller chercher du mécénat d'aller chercher du parrainage d'aller chercher des sponsors ou là même des subventions des fois aujourd'hui c'est super compliqué les subventions faut monter des dossiers des fois il faut prendre le temps quoi donc en tout cas voilà l'idée c'était de rappeler qu'il existe plusieurs types de modes de financement plusieurs possibilités pour se financer et que pour savoir sur lesquels aller cibler il ya trois choses qui peuvent vous aider c'est déjà veille à la cohérence avec la mission de l'assos je cherche un exemple concret mais peut-être que là comme ça j'en ai pas qui me viennent mais j'en aurai un tout à l'heure je vous partagerez d'arbitrer entre bas la complexité du mode de financement avec les tomber les retombées attendues si vous voulez financer mais ça c'est assez c'est du bon sens mais si vous voulez financer je sais pas moi un événement finalement il ya très peu de dépenses vous n'allez peut-être pas aller chercher un mécène qui va vous prendre beaucoup beaucoup de temps et d'énergie et finalement d'investissement pour un événement qui peut être financé grâce à une collègue de dons grâce à un stand papier cadeau à noël voilà on a un bon exemple vous pouvez aussi va tirer tirer profit des temps forts de l'année du coup je rebondis sur cette histoire de stand papier cadeau peut-être que il ya des choses qui sont pas forcément directement liées à la mission de votre assos mais qui pourrait vous aider je vais rentrer tout de suite dans des exemples concrets pour que ça parle plus mais par exemple la fin de l'année vous savez ou pas peu importe mais en tout cas c'est une forte on sait grâce à des études grâce à france générosité qui a fait une très belle étude là dessus sur les dons qui dit que la période qui montre que la période de fin d'année d'octobre à décembre à peu près c'est une forte période en dons 41% des dons en france sont récoltés par les assos sur cette période là donc c'est une période stratégique pour les associations pour aller collecter des dons peut-être que vous le faites déjà et donc ça peut être l'occasion de lancer une collecte ponctuelle simplement de bas voilà d'aide à financer votre projet donc ce soit un projet précis ou que ce soit pour financer des frais de fonctionnement de l'association ça peut être aussi l'occasion de lancer des ventes d'objets qui sont liés à la saison donc des calendriers de l'année prochaine des chocolats des sapins de noël voilà ça peut être aussi à faire un stand papier cadeau à les démarcher des petites boutiques qui ont besoin voilà avec qui vendent pour les pour les pour les fêtes qui ont besoin de petites mains pour faire des papiers cadeaux ça peut être aussi proposer des activités ludiques tombola de noël un financement participatif une course solidaire de fin d'année on peut on peut tout imaginer alors il ya des choses il ya des victoires plus ou moins rapides c'est dès qu'on rentre dans oui une tombola un événement ça peut demander un peu de temps et d'énergie lancer une collecte de dons ça peut être assez rapide à faire et on vous montrera après qu'en s'équipant d'outils comme il ya place ça peut vraiment être très rapide à faire on vous a mis aussi un autre exemple à organiser un événement pour présenter votre projet tirer profit des contacts collectés blablabla donc organiser un événement pour présenter votre projet ça peut avoir deux avantages majeurs le premier forcément donner de la visibilité à votre projet le faire connaître le deuxième c'est que si vous utilisez un outil d'inscription avec un formulaire vous allez collecter de l'adresse mail ces contacts là que vous allez avoir grâce à du coup à l'événement maintenant vous allez faire ces contacts vous allez pouvoir les re solliciter plus tard que ce soit pour du coup au profit de l'événement en question de présentation du projet ou que ce soit pour un autre projet vous avez vous avez une base de contacts vous allez pouvoir nourrir avec le temps et vous allez pouvoir solliciter pour voilà informer de vos projets demander du soutien financier mais pas que faire savoir que vous cherchez des bénévoles faire savoir que vous cherchez des salariés faites savoir voilà de votre actualité puis vos besoins et engager une communauté fédérer une communauté autour de votre cause j'enchaîne avec la clé numéro trois donc faire connaître ses projets et surtout donner envie d'agir parce que ben c'est pas tout de d'être connu de savoir que les projets existent aujourd'hui une difficulté c'est d'aller chercher aussi de l'engagement aller chercher des participants à des événements par exemple aller chercher des nouveaux donateurs qui font des dons qui renouvellent leurs dons fidéliser ses bénévoles et donc une des choses un des axes qui peut aider c'est de travailler le message autour du projet essayer de l'englober autour d'une belle histoire qui reste quand même authentique qui est rassurante et ben tout ça en fait c'est toujours plus engageant même pour je sais pas moi vous cherchez un sponsor vous cherchez un partenaire simplement lui dire toquer à la porte puis lui dire ah bah là j'ai besoin de sous est ce que tu peux m'en donner bon on sait ça marche ça peut marcher mais ça peut aussi ne pas marcher parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir besoin de sous et ben il faut un peu défendre son billetech et du coup mettre en avant pourquoi c'est quoi l'impact in fine de ce projet là et puis surtout pourquoi vous et pas un autre c'est vraiment ce qu'il faut se vendre et voilà et donc raconter une belle histoire ça peut aider développer votre visibilité bon vous faites certainement déjà plein de choses c'est juste des petits points de rappel il ya la visibilité physique le fait d'avoir bas de part d'être présent sur des sur des événements via votre secteur d'activité être présent ou même organiser du coup des événements après forcément être présent sur un événement qu'on organise pas nous mêmes c'est toujours plus facile que d'organiser nous mêmes ça prend du temps de mettre des affiches tout simplement dans vos locaux chez vos partenaires à la mairie voilà vous développer l'aspect visuel de votre asso un peu partout et surtout sur ces sur tous ces supports imprimés flyer ou autre que vous pourriez faire penser à mettre un qr code ou en tout cas quelque chose qui puisse permettre aux personnes qui sera attiré par le support d'aller ou sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux ou mais en tout cas de les emmener avec vous dans la suite du parcours et qui s'arrête pas simplement à la fiche et puis merci bonsoir après on les revoit plus donc n'hésitez pas à mettre vraiment à embarquer les gens que ce soit des bénévoles encore une fois que vous cherchez des partenaires des sponsors à les embarquer avec vous dans un parcours jusqu'à ce qu'ils fassent vraiment partie de votre communauté puis qu'ils vous soutiennent dans ce fameux projet il ya la visibilité en ligne aussi donc bon bah le fameux site web ça peut être une option mais bon bah pareil en avoir un site web ça peut prendre un peu de temps il ya les réseaux sociaux qui sont une très bonne alternative en fait l'idée c'est d'avoir au moins une vitrine au moins une vitrine en ligne au même titre que votre local d'association c'est un peu votre votre vitrine à vous de boutique là voilà le site web les réseaux sociaux c'est pareil c'est votre identité c'est ça permet de savoir qu'est ce que vous faites qui vous êtes vous intégrer des groupes facebook aussi de liés à votre secteur d'activité que vous en avez un propre à vous et peut-être qu'il en existe d'autres aussi où vous pouvez vous faire connaître développer aussi les l'email stratégie d'emailing c'est ça peut être facile à mettre en place ça pour le coup c'est une victoire rapide mettre en place des emails c'est simplement rédigé du contenu le plus difficile c'est cette base de contact à créer à maintenir dans le temps une base de contact quali et ça me permet de rebondir sur l'exemple que on donnait tout à l'heure de créer un événement pour collecter des emails et pouvoir derrière leur partager vos projets et les solliciter j'avance en même temps et j'essaye de jeter un petit coup d'oeil dans le dans le chat et dans les questions pour voir un peu ce que vous racontez et je vois que théo est déjà très très actif qui répond à toutes vos questions c'est super alors quelques idées pour vous inspirer je suis revenu en arrière au lieu d'avancer voilà quelques idées pour vous inspirer donc par exemple nous dans l'association à laquelle j'étais donc on avait plusieurs projets on avait un voyage humanitaire pour aller chaque année on changeait de destination mais en gros toute l'année on collectait soit des denrées alimentaires des vêtements des fonds et on allait en aide soit des enfants dénus soit voilà des personnes dans le besoin quand il est malheureusement avec l'ukraine etc bref donc on avait ce projet humanitaire à côté de ça on organisait un business game on appelait ça comme ça bref un jeu pour assembler un maximum d'étudiants qui allaient réfléchir sur deux jours voilà on organisait on avait aussi qu'est ce qu'on faisait d'autre on avait une on appelait ça la league international faire un concours de cuisine bref on avait plein 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 de projets comme ça et bien ce qu'on faisait c'est que sur chacun de ces projets là à chaque fois qu'on avait du monde parce que c'était pas toujours les mêmes participants c'est pas toujours les mêmes personnes qui participaient à ces projets qui nous faisaient des dons qui venaient sur les événements etc on parlait de nos autres projets on profitait donc c'est cette fameuse créer de la visibilité cross projet c'est de profiter de chaque moment d'interaction dans la vie de l'association pour forcément promouvoir le projet pour lequel les gens sont là mais aussi penser à parler des autres projets et donc ça on vous montrera avec théo concrètement comment ça peut se matérialiser avec des choses très très simples mais par exemple sur le biais d'événements là de mon business game bah je pouvais mettre un appel aux dons pour mon projet de voyage humanitaire par exemple voilà avec un petit qr code un lien facile pour que les gens puissent s'ils le souhaitent mettre un petit don valoriser remercier les personnes impliquées c'est c'est voilà quand on cherche des bénévoles on sait que ça peut être dur à fidéliser bah les mettre en lumière les valoriser avoir des petites attentions personnelles par exemple le jour de leur anniversaire avoir un petit mot dédié voilà ça peut les ça peut aider à les garder engagés les bénévoles qui peuvent qui sont des mains essentielles pour les projets c'est un exemple parmi d'autres mais c'est aussi vos donateurs avoir les remercier après après leur don d'année en année pourquoi pas leur proposer une petite capsule vidéo de témoignage enfin bon bref valoriser toutes les personnes qui sont impliquées qui ont un impact direct sur vos projets ça peut aider à les fidéliser et du coup une finie dans le temps à booster vos projets le dernier point avant qu'on avance après à la suite donc c'est planifier prioriser ses actions surtout les mesurer donc une des choses que vous pouvez faire si vous pensez vous faites partie de ces gens là qui manquent de temps et qui se font vite happer par tout ce qu'un projet à saut peut impliquer c'est de se faire tout simplement un calendrier un échéancier sur l'année et des fois on a tendance à être un peu trop ambitieux mais faut être flexible ça s'ajuste un calendrier sur l'année mais en tout cas anticiper tous les livrables toutes les choses qui vont devoir être un dossier de subvention un contenu justement pour des emails une page web pour promouvoir une collecte de dons vraiment lister et planifier dans l'année tous et toutes ces échéances tous ces livres tous ces livrables là et pour ça il existe des outils gratuits qui peuvent vous aider à vous organiser on en a mis quelques uns là sur la présentation vous l'aurez juste après le webinaire notion miro monday.com asana ces outils qui peuvent aider à vous organiser mesurer 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 c'est important une initiative donc une initiative ça peut être je me lance pour donner de la visibilité à mon projet je me lance sur une campagne d'email ou alors je me lance sur les réseaux sociaux ou alors je me crée un site web un peu important fait toutes les initiatives je vais participer à un nouvel événement pour faire parler de mon projet toutes les initiatives que vous allez mettre en place pour que ce soit de donner de la visibilité à votre projet collecter des fonds ou bref ce que vous allez faire pour booster vos projets c'est important de suivre un indicateur et de vous fixer cet indicateur là avant même de faire quoi que ce soit pourquoi tout simplement pour savoir si ça valut la peine ou pas de dépenser ce temps et cette énergie à faire cette initiative donc par exemple ça peut être le nombre de donateurs qui proviennent que vous avez pu je sais pas moi c'est dur sur l'événement sur lequel c'est dur c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas que vous avez pu qui ont pu vous faire un don en ayant en ayant été en ayant participé à un événement ça peut être le nombre de donateurs qui proviennent de ce fameux cette fameuse phrase ce fameux encart sur votre billet d'événement qui n'avait rien à voir avec votre collègue de don voilà dresser un bilan pour vous aider à mettre à profit votre expérience pour les prochains projets ça rejoint en fait ce que je dis juste avant c'est simplement prendre le temps de s'asseoir deux minutes et dresser un peu voilà qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché et puis pour le prochain projet qu'est-ce que je garde versus qu'est-ce que bon bah tant pis on a testé ça a pas marché c'est pas grave mais on avance écoutez voilà c'était tout pour moi pour la partie un peu inspirationnelle des différentes assos que avec qui j'ai pu discuter et puis mais du coup j'ai lors je sais pas si tu es dans le coin mais je vais t'inviter à monter sur scène pour nous partager ton expérience bonjour à tous et à toutes est ce que vous m'entendez bien moi je t'entends bien en tout cas merci beaucoup il ya plat de me permettre aujourd'hui de venir témoigner et puis bonjour à tous du coup je suis ravi je vais vous partager mon écran pour pouvoir un petit peu illustré à ce que je vais vous raconter puis je vous présente un petit peu notre association comment on a décidé de la développer et puis comment il ya plat nous aide au quotidien hop alors est ce que vous voyez mon écran oui 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 on le voit ok super donc je suis laure guiver déléguée générale fondatrice de l'association smile qui veut dire service et mission intergénérationnelle en lien avec l'étudiant donc en fait cette association elle est née le deuxième jour du confinement en mars 2020 je pense qu'on se rappelle tous de cette période de confinement et en fait avec une amie on a décidé de mettre en place une chaîne d'appel entre résidents et étudiants tout simplement parce qu'on prenait conscience que en fait c'était les deux populations les plus isolées les étudiants se retrouvaient confinés dans des studios les personnes âgées dans des chambres d'ehpad et donc on a voulu agir et donc on a développé ça en touraine et en joue vraiment en parallèle de nos études c'était juste un petit projet étudiant et en fait au bout d'un an on s'est rendu compte que ça prenait de l'ampleur qu'on accompagnait une cinquantaine de personnes âgées sans être structuré en fait on n'était pas du tout une association et donc en octobre 2021 donc il ya presque trois ans on a décidé officiellement de lancer une association donc j'ai fondé ce projet avec camille qui elle a continué ses études qui aujourd'hui ingénieur et qui m'a dit voilà moi je resterai à tes côtés pour t'aider à développer ce projet et donc ensemble on a pu continuer à découvrir un petit peu les besoins des seniors les besoins des étudiants et de voir en fait les richesses de mettre en lien ces deux populations est vraiment la magie des relations intergénérationnelles voilà un petit peu l'histoire de smile nous dans notre association on veut préserver le lien social promouvoir les relations intergénérationnelles et puis lutter contre cette solitude qui est en présent en france que ce soit pour les seniors mais parfois aussi pour les étudiants parce que quand on arrive dans une ville d'études où on connaît personne c'est pas si simple ce qui a été important pour nous c'est de bien nous entourer dans la création d'une association il ya beaucoup de choses à apprendre en même temps il ya beaucoup d'administratifs comme tu l'as dit tout à l'heure solenne et donc rencontrer des partenaires comme la plaque comme le crédit agricole et j'en passe plein d'autres un partenaire du milieu du grand âge assopreneurs qui accompagnent les personnes qui créent des associations pour nous aider à pérenniser le projet tout ça je pense que c'est ce qui nous a permis d'arriver aujourd'hui à gérer une association donc on est parti de rien avec juste quelques bénévoles et aujourd'hui pour vous donner une idée on a à peu près 70 bénévoles et on vient d'embaucher notre deuxième salarié donc nous chez smile on est en lien nos étudiants avec des seniors c'est toujours le même binôme il ya un appel par semaine une carte postale par mois des visites régulières et on réalise les rêves des seniors donc en développant le projet les rêves sont arrivés puisqu'on a pris conscience que c'était vraiment quelque chose qui apportait et donc c'est à ce moment là aussi qu'on s'est dit en fait piloter une association et gérer la partie juridique administrative la comptabilité le recrutement des étudiants vous le savez tous dans vos associations il ya beaucoup de choses et donc c'est vrai qu'on s'est rapprochée d'iaplat pour toute la partie notamment le recrutement des étudiants avec toutes les toutes les cotisations les adhésions savoir quand est-ce qu'un étudiant adhéré etc donc là au revoir les documents excel et ça j'en suis ravie parce que c'est vraiment pas ma zone de génie c'est pas du tout mon pan fort mais aussi ça nous aide à gérer toute notre comptabilité et je peux vous dire que nos partenaires financiers sont toujours très contents des documents qu'on leur envoie les comptes de résultats les bilans etc on leur parle de yapla et à chaque fois tout est complètement en ordre on a aussi une expert comptable qui nous a dit que tout était à jour et très bien fait donc je vois là je sais que yapla propose des services qui correspondent complètement à nos attentes et puis ça nous permet aussi de pouvoir gérer tous nos événements donc notamment nous chaque mois on forme des étudiants sur des thématiques liées au grand âge et donc ils vont s'inscrire directement sur yapla c'est très simple ils ont deux trois choses à rentrer mon prénom leur adresse mail on demande pas forcément plus d'informations et sur yapla on peut filtrer aussi les informations qu'on veut et ça nous permet vraiment d'avoir une feuille de présence de pouvoir leur permettre d'émager de savoir qui était présent qui n'était pas présent et de surtout avoir tout qui est géré sur sur la même plateforme donc c'est vraiment très important pour nous donc ici vous avez quelques photos des rêves des aînés pour illustrer un petit peu ce que fait notre association donc vraiment l'idée c'est de répondre aux besoins des seniors et surtout voilà quand on ne peut plus forcément sortir de chez soi de pouvoir avoir un étudiant qui aide à réaliser le rêve c'est vraiment des moments forts pour nos binômes donc vous avez plusieurs rêves alors notamment aller au restaurant fêter noël avec son binôme on avait michel qui était allé avec marie au marché de noël ça faisait sept mois qu'il n'était pas sorti de chez lui on a colette et marguerite qui ont fait une partie de de petits chevaux colette ça fait près de six ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle depuis le décès de son mari donc voilà c'est vraiment des petites choses toutes simples du quotidien mais qui sont essentielles et je pense que voilà vous tous qui avez des associations on a tous des causes qui sont très belles et il faut oeuvrer et pour pouvoir justement bien gérer nos associations avoir une plateforme comme il appela nous aide vraiment à grandir sereinement à voir l'association prendre de l'ampleur tout en prenant conscience qu'on peut en fait maîtriser beaucoup de choses grâce à cette plateforme et puis solenne parler de nos chaînes aussi qu'on utilise pour d'autres choses voilà tout c'est tous ces partenaires de bien s'entourer je pense que c'est la clé aujourd'hui rapidement du coup la solution qu'on propose nous c'est d'identifier des seniors isolés d'identifier l'étudiant avec un profil qui en lien avec le profil du senior de créer ce binôme étudiants seniors ensuite l'étudiant il se lance dans son aventure donc avec les visites les appels les cartes postales puis ensuite c'est vraiment un lien fort une relation pérenne qui se construit et pour tout vous dire ça arrive jamais qu'un étudiant quitte entièrement l'association c'est à dire que même si l'étudiant doit partir à l'autre bout de la france pour ses études il restera en contact avec la personne âgée au moins pour l'appeler pour son anniversaire pour noël pour les grandes occasions donc c'est vraiment je dirais la magie de smile la magie des relations intergénérationnelles et c'est vraiment beau de voir tous ces jeunes qui s'engagent auprès des seniors et qui du coup grâce à eux je peux faire le métier de mes rêves et copiloté cette association avec la nouvelle salariée marie alexia qui est arrivé il ya une semaine et c'est vraiment une belle aventure je vous ai mis un petit témoignage donc de colette qui nous dit cela va faire six ans que je ne suis pas sortie de chez moi depuis la mort de mon mari alors quand marguerite vient c'est la fête c'est comme la petite fille voilà pour ma présentation alors je ne vous vois plus comme je présente donc je reviens merci beaucoup leur il y avait une petite question de jean-françois peut-être pour pour compléter la présentation qui se demandait si ce mal était sur tout le territoire national ou toujours pour l'instant régional merci jean-françois alors smile est uniquement en touraine et en joue pour le moment mais c'est promis on travaille chaque jour pour pouvoir être présent un petit peu partout et pouvoir continuer à oeuvrer mais je dirais que c'est très important de bien construire et de pas se précipiter en tout cas nous c'est la vision qu'on a de vraiment dans un premier temps pérenniser notre structure sur un territoire pour ensuite on espère faire un copier coller avec plein de gens motivés aussi un peu partout en france c'est beaucoup l'or merci pour moi j'imagine qu'on doit te le dire souvent mais du coup moi cette présentation elle m'a mis le smile pour le petit moment voilà merci merci pour l'invitation bah avec des questions n'hésitez pas à compte à nous contacter je serais ravie de vous répondre bah grand merci à toi bah de façon tu peux rester avec nous si tu veux on va passer à la suite l'idée maintenant c'est de montrer en fait comment il ya plat peu peut vous aider donc bah du coup merci lors parce que tu en as déjà un petit peu parlé avec ton témoignage et l'idée bah maintenant c'est je vais repasser la main à théo qui va nous montrer un autre exemple qui va nous montrer concrètement qu'est ce qu'on peut faire en fait avec ya plat pour booster ses projets à sauf je coupe mon micro pour éviter les petits abris super alors je repasse juste mon écran grand pour tout le monde donc merci beaucoup en tout cas à toutes les deux pour toutes ces astuces vos beaux projets tout ce que vous avez pu nous donner moi je rentre dans la partie qui me concerne c'est à dire l'utilisation diapla les différents outils qu'on met à votre disposition donc j'en ai dressé un bref portrait tout à l'heure l'idée diapla donc la bienvenue sur ce que vous ce qu'on appelle un compte ya plat c'est l'espace d'administration celui réservé aux gestionnaires de l'association dans lequel on va pouvoir naviguer au travers des différentes fonctionnalités j'ai aller assez vite parce que là on n'est pas dans une présentation globale de la plateforme on était avant tout là pour vous partager des astuces mais je néanmoins j'ai m'attardé sur certains points l'idée un diapla j'en parlais tout à l'heure de créer un site web je suis tout sauf un technicien j'ai fait des études de droit j'ai fait du rugby donc ouais je suis pas vraiment le profil d'un informaticien expérimenté pour autant avec ya plat j'ai pu créer un petit site web pour mon club de foot fictif dans l'idée de ce site web c'est que je vais pouvoir y mettre en avant du contenu des actualités que je vais pouvoir gérer directement dans la plateforme et puis on parlait aussi d'inscription et de paiement en ligne j'ai pu dans mon application membre de yapla paramétrer un parcours d'adhésion donc moi qui correspondent à différents montants de cotisations différentes catégories d'âge éventuellement créer de a à z un formulaire d'inscription qui va être personnalisé en fonction du tarif que j'ai sélectionné dans mon exemple ici vous voyez j'ai des adhésions de personnes mineures des adhésions de personnes majeures alors françois excellente question toutes les fonctionnalités que je vous montre font partie de l'offre essentielle j'y viendrai juste après avec une petite présentation des différentes tarifications d'iapla l'offre essentielle donc qui est le premier forfait payant de yapla ou qui est pris en charge pour les clients du crédit agricole ou du lcf donc j'ai pu paramétrer mes différents tarifs d'adhésion mais les dates de validité de celle ci et puis dans yapla j'ai pu créer un formulaire de a à z complètement personnalisé je vais récupérer des informations j'ai également être capable de proposer des listes de sélection des cases à cocher ou même récupérer des documents 1 comme des certificats médicaux des photos d'identité des stations parentales bref tout ce qu'il vous faut pour avoir un dossier d'inscription complet dans le cadre de notre deux projets associatifs club de foot qui est un club de foot comme tous les autres qui a des cours qui a des compétitions etc il ya un projet qui existe pour cette association cette année celle de venir en aide un autre club de foot à l'étranger qui a connu des différences différentes problématiques et l'idée c'est de financer tout simplement ce club de foot via différentes actions en vue de leur permettre de remettre de leurs cendres donc dans mon site web j'ai pu créer vous voyez toute une section relative à cette information solène en parlait tout à l'heure c'est important de récupérer de l'information pour pouvoir communiquer pour aller convaincre des personnes j'ai donc créé un événement dans yapla qui va permettre d'éventuellement motiver des troupes à rejoindre ce projet là et de mettre en place un parcours d'inscription pour pouvoir collecter ses adresses mail ces informations de téléphonie qui vont me permettre éventuellement d'aller chercher des personnes à engager dans ce projet là on est capable de proposer dans yapla par exemple au sein d'un événement différents tarifs des tarifs gratuits des tarifs payants enfin des peu et d'y associer également au sein d'un événement la possibilité de faire un don et automatiquement de transformer l'argent reçu dans l'événement en don et de pouvoir envoyer par la suite un reçu fiscal si on est habilité à le faire qui sera généré dynamiquement par la plateforme donc là vous voyez un parcours d'inscription très très simple je peux m'inscrire gratuitement je dépose juste quelques informations ou alors au contraire je m'inscris en plus je fais un paiement qui sera transformé en don et qui viendra soutenir le projet parallèlement à ce projet à cette réunion d'information j'ai également une campagne de don qui va que je peux communiquer via différents supports ont parlé du qr code ont parlé d'affiches dans les mairies ont parlé de communication sur les réseaux sociaux ben là je peux communiquer cette page et récupérer des dons tous les mois en une seule fois en fonction de la générosité des donateurs et cette campagne de don sera capable d'envoyer automatiquement message de remerciement génération du reçu fiscal si jamais encore une fois on est habilité à le faire donc l'appareil à toutes les informations qu'on voit ici sont personnalisables au niveau par exemple des suggestions dont est ce qu'on permet aux personnes de venir saisir un montant libre ou alors au niveau des informations que vous allez collecter au niveau de votre campagne de dons justement pour vous montrer peut-être techniquement comment ça se passe dans l'application dont diapla je peux gérer une ou plusieurs campagnes 1 ça arrive dans les associations caritatives quand une campagne de soutien général à l'association puis ensuite des appels à projets plus spécifiques c'est mon cas dans mon exemple et une campagne de dons dans il ya place est constitué de quoi ça va être constitué pas d'une base de données des donateurs quelles sont les personnes qui ont effectué un don la possibilité d'aller consulter les informations d'aller sortir si besoin des fichiers excel ou de consulter directement sur la plateforme les informations collectées ça va être également pour les campagnes de dons la possibilité de paramétrer ou non la génération et l'envoi des reçus fiscaux d'aller les consulter aussi si besoin d'aller les re télécharger si jamais quelqu'un l'a perdu et a besoin qu'on lui renvoie je parlais des formulaires dans yapla je vais m'attarder un tout petit peu dessus ils sont complètement personnalisable que ce soit pour les adhésions pour les événements pour les campagnes de dons on a complètement la main sur ce qu'on va demander comme information yapla propose toujours des réponses par des feux enfin des réponses génériques on va pouvoir venir glisser dans ces formulaires mais surtout la possibilité de créer ses propres questions et quand on crée sa propre question yapla va vous proposer différents types de réponses possibles j'en parlais tout à l'heure ça va de la réponse texte où la personne va taper sa réponse au clavier à la possibilité de mettre en place des listes de sélection ou encore de récupérer des images ou des fichiers concernant les personnes qui remplissent le dossier d'inscription ou le parcours d'inscription on parlait de gain de temps on parlait d'automatisation associé à chaque parcours d'inscription et de paiement en ligne dans yapla on a tout un système de communication automatique c'est à dire de messages qui vont s'envoyer automatiquement à partir de déclencheurs qu'est ce que la personne a fait et ça va déclencher l'envoi du message typiquement vous recevez un don eh bien il ya un message merci de votre don qui va être envoyé à la personne qui a effectué le don sous réserve de récolter son adresse email bien évidemment ce message il est conçu par défaut on pourra venir éventuellement le personnaliser et il va venir charger des informations que vous avez pu récolter c'est les mots clés un petit peu étrange que vous voyez là c'est des informations que vous avez récolté qui vont venir personnaliser le message en fonction du destinataire de celui ci on pourra dans certains d'entre eux je parlais du reçu fiscal on est capable de venir tout simplement joindre une pièce jointe à certains messages une facture pour une adhésion par exemple ou un reçu fiscal pour un don un billet pour un événement lors je me permets justement de t'en parler maintenant on a une application qui permet de scanner les billets et de valider automatiquement la présence des personnes dont on scanne le billet donc plus de feuilles d'émergement tu as juste à dégainer ton smartphone pour tes pour tes formations donc de générer un document qui va être envoyé en pièce jointe de cette communication et aux destinataires concernés l'idée également on parlait de comptabilité d'automatisation puis je m'arrêterai là parce que je vois qu'il ya des questions et puis on arrive un petit peu au bout du temps qui nous était imparti donc l'idée c'est que pas pour chaque produire pardon de parler comme ça que vous allez créer dans yaplas vous allez pouvoir y affecter un poste comptable là pour des dons si je fais ici proposition de dons je vais pouvoir affecter ma campagne de dons à un poste comptable par défaut le 740 le 754 100 don manuel qui va générer tout simplement des écritures automatiques en fonction des dons que vous avez reçu alors je réponds en même temps je regarde le chat il ya une question de claude le système peut-il envoyer un reçu fiscal une carte d'adhérent ou un message de remerciement dans le cas d'adhésion de dons en espèces en chèque ou par tpe carte bleue crédit agricole alors en fait si ça se passe en dehors de yaplas cette transaction par défaut on le connaît pas on ne sait pas ce qui se passe donc il faudra éventuellement si vous gérez ça en dehors de yaplas claude il faudra venir éventuellement le saisir dans yaplas et ça dans ces cas là ça déclenchera effectivement l'envoi d'un message la génération de la facture correspondante ou alors tout simplement mettre en place un parcours d'inscription sur yaplas la personne effectue son inscription sur yaplas et on sera capable de lui proposer un mode de règlement en chèques espèces ou virements et puis derrière elle devra vous remettre ce règlement et vous validez la bonne réception de celui ci si je reviens pour vous montrer un exemple dans mon site dans mon site web là vous voyez dans ma campagne de dons je propose deux modes de paiement carte bancaire ou espèces si la personne choisit espèces elle va recevoir un message différent c'est une promesse de dons alors ce voir un message comme quoi la fait une promesse de dons puis le jour où vous recevez des espèces vous pouvez venir valider la promesse et de ces cas là ça généra le reçu fiscal si vous en éditez un et le message de remerciement associé donc voilà on peut affecter le poste comptable et derrière à chaque fois qu'il ya un don reçu validé et ben ça vient générer les écritures comptables associés que ce soit un don dans notre cas ou la participation à un événement ou une cotisation reçue hop je reviens sur la présentation pour vous finaliser tout ça j'agrandis ça solenne est ce que tu peux juste me passer à la slide suivante s'il te plaît merci beaucoup alors ben yaplas nous notre objectif c'est de répondre aux besoins de toutes les associations il y en a plus d'un million en france chacune est différente chacune a une taille et des besoins aussi qui qui diffèrent donc nous yaplas on a quatre offres l'offre 100% gratuite qui s'adresse aux petites associations et c'est sans jugement ou celles qui sont vraiment au début de l'aventure digitale c'est vous fournir une solution complètement gratuite d'inscription et de paiement en ligne mettre en place des pages d'inscription éventuellement avec du paiement carte bancaire et récupérer les données sous un format sous un format que vous souhaitez soit en consultation sur la plateforme soit en fichier excel le forfait essentiel qui était le coeur de ma présentation aujourd'hui solution d'inscription et de paiement en ligne avec des capacités de paramétrage plus importantes mais également de gestion site web newsletter comptabilité de trésorerie les forfaits plus et premium ne vont pas forcément débloquer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme mais font s'adresser à des associations qui ont des besoins des processus plus complexes je pense notamment au forfait plus qui a plutôt s'adresser aux associations qui gèrent des personnes morales par exemple en termes de cotisations ou au forfait premium qui va s'adresser à des structures de type fédérative avec une tête de réseau que ça soit un omnisport avec une section centrale et des sous-sections ou une fédération sportive au niveau national où je vais avoir par exemple un compte principal et des comptes enfants autonomes qui viendront synchroniser l'information au niveau du compte principal il ya plein et partenaires de deux banques aujourd'hui le crédit agricole et le lcl si on peut changer de slide solenne sur l'offre du crédit agricole merci beaucoup donc on l'évoquait tout à l'heure pour les clients du crédit agricole et du lcl il ya des offres partenaires votre banque prend en charge le forfait essentiel tant que vous restez client du crédit agricole ou du lcl vous pourrez si besoin bénéficier de réduction sur les forfaits supérieurs de yaplas et donc dans tous les cas bénéficier d'une solution de gestion de façon complètement gratuite pour votre association voilà la même chose pour le lcl quoi qu'il arrive que oui la cotisation enfin le forfait yaplas est mensuel jean michel tout à fait c'est 24 euros par mois l'idée quoi qu'il arrive c'est de pouvoir vous proposer un moyen de paiement en ligne complètement gratuit sur yaplas par défaut il vous est proposé le modèle de la contribution volontaire c'est à dire que l'association va recevoir 100% des montants des paiements reçus vous recevez un don de 10 euros vous allez recevoir 10 euros ce qui va se passer c'est que yaplas repose sur un modèle solidaire où c'est la personne qui fait un paiement qui choisit ou non de soutenir yaplas et le fait qu'aujourd'hui on offre une plateforme de paiement à près de 60 mille associations en france la personne n'est jamais obligé de laisser quelque chose elle peut toujours diminuer le montant qui lui est suggéré ou alors décider de ne rien laisser et quoi qu'il arrive cela n'est pas répercuté à l'association utilisatrice yaplas c'est pas qu'une plateforme c'est aussi une équipe aujourd'hui on est une cinquantaine de personnes a aidé au quotidien les associations on met là vous voyez les mots surlignés c'est des c'est des liens un tout simplement qui vont vous renvoyer vers différents outils différents supports on a à votre disposition un centre d'assistance c'est notre outil de formation en interne on y met à jour presque quotidiennement énormément de contenu pour vous aider à prendre en main la plateforme il ya des vidéos il ya des guides il ya des modes d'emploi il ya des foires aux questions j'ai la chance d'organiser en solo à webinaire tous les quinze jours où je fais une présentation un peu plus poussée sur les différentes fonctionnalités d'iapla et comment se lancer éventuellement sur la plateforme il est toujours possible de réserver au besoin si vous avez des projets un peu complexe ou si vous avez des questions sur l'utilisation d'iapla de réserver des démos personnalisés vous pouvez si besoin faire appel à une équipe d'experts on a ce qu'on appelle au sein d'iapla les services professionnels c'est à dire une sorte d'agence qui est capable de prendre en charge des projets complexes et de configurer pour vous la plateforme un site web de vous former à l'utilisation de la plateforme et de vous aider au déploiement de celle ci c'est des prestations payantes sur deux vies en fonction bas de tout simplement les besoins que vous pouvez avoir enfin solenne et son équipe travaille au quotidien pour fournir sans cesse du contenu inspiré de témoignages de bonnes pratiques pour vous inspirer et vous aider au quotidien sachez que si vous voulez voir à quoi ressemble d'iapla vous pouvez également créer un compte c'est complètement gratuit et ça vous engage en rien j'ai maintenant vous publier un petit sondage pour vous demander ce que vous avez pensé de ce webinaire ça nous permettra éventuellement de nous améliorer si jamais vous êtes très très insatisfait merci beaucoup théo je regarde en même temps les questions super je vois que tu as déjà pas mal répondu on a déjà pas mal répondu à l'ensemble des questions il ya juste marie marilyn alors à marilyn a priori au vu de vos questions j'en ai répondu à un certain nombre d'entre elles vous avez un omnisport ou en tout cas une association à plusieurs sections il ya différents moyens différents moyens pardon aujourd'hui d'arriver à l'objectif que vous souhaitez ça va dépendre un petit peu de votre fonctionnement je vous invite éventuellement à réserver une démo pour qu'on puisse un peu se poser sur votre fonctionnement sur vos besoins sur ce qui serait le mieux pour votre association est ce qu'on serait capable de vous offrir voilà je pense que ça serait mieux parce que là vous pouvez pas me parler on peut pas échanger donc je pense que ça serait mieux de discuter de tout ça parce qu'il ya on a certains gros omnisport qui fonctionne avec le forfait premium du coup avec des comptes enfants et qui se synchronisent au niveau d'un compte principal ou alors des omnisport qui fonctionne avec un seul compte essentiel en fonction des besoins pour ceux j'en profite pour ceux qui nous auraient rejoint en cours de route où je pense notamment à isabelle qui arrive que maintenant on a enregistré le webinaire donc vous inquiétez pas vous allez recevoir la vidéo à la fin avec le support qui est projeté qu'on a projeté à l'écran mais je crois qu'on a déjà répondu à pas mal de questions ouais écoute je l'espère on va laisser peut-être quelques minutes à d'éventuelles questions un peu en retard qui se tapent quoi qu'il arrive peut-être si vous avez si plus tard dans le dans le futur vous voulez en savoir plus pour sur il ya plat vous avez des questions vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous écrire à bonjour aubaziapla.com on sera un plaisir de vous aider de vous répondre notre équipe répond du lundi au vendredi de 9h à 23h et on essaye en moins de 24h là je vous cache pas que c'est la rentrée il ya beaucoup d'activités donc c'est un peu plus long mais généralement voilà on répond dans la journée en tout cas un grand merci pour votre participation un grand merci à toi lors d'avoir accepté l'invitation et nous avoir partagé ce beau témoignage merci à vous pour l'accueil c'était super et puis ben du coup merci aussi à toi théo pour cette belle présentation à chaque fois ben merci surtout aussi à toi solène on se lance des merci dans tous les sens c'est beau mais merci également à tous d'être participé je profite il ya olivier qui vient nous poser une dernière question aujourd'hui il n'y a pas encore de rapprochement bancaire sur il ya place et néanmoins l'un de nos projets ça devrait arriver dans j'ai pas envie de donner de date les techniciens n'aiment pas ça mais dans l'année voilà je reste vague de quelle année je parle je ne vous dis pas mais c'est censé arriver un jour voilà ben écoutez merci beaucoup à tous je vous souhaite une très bonne fin de journée puis encore une fois notre équipe est là pour vous aider n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'aide des questions on sera ravi merci à très bientôt très bonne soirée à tout le monde et encore merci lors à bien oui merci beaucoup lors au revoir au revoir merci à tous je suis je suis je suis Merci.